Salut la VOD, nous sommes sur As Dusk Falls, second épisode, on vient de faire le premier épisode, on est avec le chat, c'est lui qui décide de ce qui se passe, on a eu ça comme conclusion pour la première VOD, bon je pense qu'on a fait les pires choix, ah voilà j'avais pas vu, ah bah déso, j'avais peur qu'en faisant suivant, bah maintenant je ferais gaffe à faire suivant avant. Et le chat qui vous dit coucou, 90 secondes sur route 66, là on a eu un truc qu'on a contourné du coup, parce qu'on a triché, avec lui bah j'ai tout raté, donc on a vraiment passé beaucoup beaucoup de choses, parce qu'on a tout raté au niveau du code et tout, Mais on a trouvé le coffre, ah on aurait pu ne pas trouver le coffre, on aurait eu tout plein d'autres choses, mais au final, poursuivre par Dante, sans argent par Dante. Ah, ça fait peur, essayez de calmer le chien, on a réussi à calmer le chien, ce qui est pas mal, sinon il se serait passé plein de choses. Joyce forcée de baïonner, enfin forcée de baïonner Joyce, mais on l'a pas fait, et du coup ils nous font chier, et là on est au stade où Mi, Tyler en joue. 47% quand même des gens qui ont fini par cette conclusion là, par contre nous, le fait d'être poursuivissant sans même avoir la thune, On est que 7% Alors qu'il y avait moyen de pas trouver le coffre, mais d'avoir quand même des thunes ailleurs Enfin bon Allez, épisode suivant maintenant, c'est d'y part. Euh, je mettrai pour la fin de l'autre épisode, je mettrai bien ce passage. En voleur on est nul, ouais, mais on a super bien calmé un dogo. Oui voilà, vous pouvez jouer en multijoueur au jeu, vous pouvez jouer, il est sur le game pass, vous pouvez aussi jouer via euh 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 en multijoueur ou en solo ou avec le chat, enfin bref. Mettez votre joueur préférant sur brillance et touchez l'écran pour le sélectionner, touchez le niveau de euh d'accord. Attention c'est typard, je me cache un petit peu. Ça commence, ça commence, j'espère que vous êtes prêts le chat, il va y avoir des choix et il va se passer des dingues. On est en 98. Et oui vous l'aviez dit. Sérieusement, t'étais prêt à me tirer dessus, à bout pourtant avec un fusil, devant toute ta famille. Mais pour la sauver oui bien sûr. Je n'ai pas réfléchi pour ma famille ou c'est de ta faute. Euh moi je dirais bah ouais, enfin en vrai pour la famille oui complètement quoi. Une mèche est tombée sur moi ? Non, enfin des cheveux sont tombés mais ils sont toujours accrochés au reste de la tête donc ils ok. C'est juste qu'à un moment on avait une qui était pas bien attachée. T'as voulu kidnapper ma femme ? Tu croyais quoi ? Que j'allais rester planter là sans rien faire ? Bah ouais mec quand même, genre c'est bien un truc. C'est quoi cette pub ? De quoi la pub ? Du jeu ? Bah c'est un jeu auquel je joue et je trouve ça cool alors j'en parle. Excusez moi de parler de choses positives parfois, enfin positives dans la vie. C'est Dante, il va nous sortir de là. J'ai pas autant confiance en lui que toi. Ah non tu disais ça en témoignage. On a foutu de tatouille parce qu'une mèche de cheveux est tombée sur mon bras. Ah d'accord, pardon, 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 j'avais pas lu le message. Hello Pablo, bonsoir Pablo, merci pour le follow. Dante a une dent contre eux. Eh merci, bienvenue. Bon je me cache un peu pendant les moments intenses puis on dispute après entre nous. C'est un jeu auquel le chat participe pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, la mauvaise, c'est que vous avez été assez co pour choisir ma maison alors que ma femme était là. Jay, vérifie que c'est fermé derrière. Si vous avez un temps soit peu de jugeade, vous allez me faire gagner du temps et vous rendre. Surveillez le téléphone, je vous appellerez pour négocier votre édition. Oh la la. On va discuter avec ce connard ? Hein ? Coburn Vixom, réponds s'il te plaît. Mets le derrière et détruis son Tokiwoki. Dante va nous faire sortir. Il a un caractère bien trempé, un peu trop même, mais il lâchera pas l'affaire. Ouais, fin bon. Vous le connaissez bien, qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'ils vont négocier ? Euh... On répond quoi la dame ? Hashtag 10. Vous le connaissez bien. Hashtag 11. Qu'est-ce qu'il veut ? Hashtag 12. Est-ce qu'ils vont négocier ? Moi je pense. Vous le connaissez bien, bah ils vont nous en dire un peu plus si on pose cette question. Qu'est-ce qu'il veut ? Bah nous sauver. Est-ce qu'ils vont négocier ? Moi je vais faire est-ce qu'ils vont négocier. Vous avez l'air de bien le connaître. C'est une petite ville. Ouais. Tout le monde se connaît. Ça... Ça, ça a l'air d'être la petite ville cliché américaine, effectivement. H, c'est votre fils ? Ouais. C'est ma plus grande réussite. On va se faire tirer comme des lapins si on reste là. H, c'est son fils. Moi je dis on suit le plan et on emmène un otage. Le portail de derrière est cadenassé. Personne peut rentrer. C'est Tyler. Je sais pas. Peut-être qu'on ferait mieux de... Tais-toi. Romero a aucune patience. Et les flics du coin seraient même pas fichus d'attraper un rhume. Mieux vaut attendre ici. Oh là là. Ils seraient pas fichus d'attraper un rhume. Eh franchement on est sur un... Vous comptez décrocher ? Sur un enchaînement de... Sur une blague basique. Oh ta gueule. Oh ça va il a rien dit. Oh non mais vraiment tais-toi en vrai. Ça va il a juste dit je te mets au... Je te mets au coin. Si tu parles. C'est pas méchant. Bon bon. S'il la menace avec un flingue là ce sera plus méchant. Les achats que c'est chiant à faire. Mais faites-le. Copier coller. Insulter Tyler. Oui c'est bien. Défier calmement. Ou raconter une blague. Le... Le défier calmement. Défier le gars calmement. C'est bizarre. Je sais pas ce que ça va être mais j'ai peur. On a insulté Tyler en hashtag 3. Hashtag 2 le défier calmement. Hashtag 1 raconter une blague. Moi c'est clairement ça que je choisis. Dans la vraie vie je le ferai absolument pas. Mais euh... J'aime trop l'idée. Racontez une blague. Oh non. Défier calmement. Bah oui. Oh ils sont lourds. Vous voulez pas vous taire et arrêter de le provoquer ? Y'a rien qui va. En fait vous méritez d'aller au coin tous les deux. Jay. Assure toi que personne décroche ce téléphone. Débranche-le. Ou juste euh... Juste tu le... Tu l'enlèves de la base là. Peut-être les téléphones filaires. On est en 90. 80. 80. 80 quoi. Y'a un autre téléphone. Si jamais le shérif rappelle. Bien vu. Tu peux te libérer. C'est quoi deux trous dans un trou. T'on est dans mon cul. C'est trop serré. Deux trous dans un trou. T'on est dans mon cul. J'adore. Peut-être qu'en frottant. Peut-être qu'en frottant on peut trouver une solution. Au pire on aura passé une bonne soirée. Ah ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Ok. Ça va tomber. Tu peux couvrir le bruit. Je vais tousser. À trois. Attends t'as à vomir tes triples hein. Gros P meuf. Tu peux attraper les ciseaux. J'étais pas prête. Rater le QTE ça veut pas dire que l'action ne sera pas faite. Ça veut dire que l'action sera faite mais ratée. C'est pas ce que je veux. Ça joue aussi sur le choix. Moi je rate. Je rate s'il faut que je rate. Mais rater un QTE souvent ça veut dire que tu fais l'action mais que tu la rate complètement. Genre là le couteau il tombe sur moi. Il me tranche tu vois. J'ai pas beaucoup de temps. On connait les QTE dans les jeux hein. C'est souvent un peu comme ça que ça se fait. C'est des échecs critiques hein. Ils l'ont tué. Il est mort. Allo ? Il s'appelait Big Sam. C'est terrible. Ils ont tué le flic. C'est horrible. Mon père est malade. Zoé est terrorisé. Bah c'est normal. Les emplois du motel vont bien. Leur nom c'est HALT. Ah oui. Ça c'est une info importante. Moi je dis hashtag 13. Leur nom c'est HALT. C'est ça la décision qu'on veut lui donner. On peut faire hashtag 12. Les emplois du motel vont bien. Hashtag 11. Notre fille a peur sans déconner. Ou hashtag 10. Mon père est malade. Franchement. Là tout de suite. C'est pas l'info importante. Parce qu'il a un cancer. C'est pas genre. Il a un problème de coeur. Il est en train de faire une crise. Tu vois. Nos ravisseurs. Ils sont trois. La gérante les a appelés. Les frères HALT. Je crois. Oh merde. Et bah ça explique pas mal de choses. Oui. C'est à dire. C'est une longue histoire. Mais on a pas le temps en fait. Elle va se terminer ce soir. Autre chose. C'est bien. Continue. Y'a pas d'autres infos hein. Tyler est aux commandes. Dale est un psychopathe. L'un des deux. Est encore un ado. L'un d'eux est encore un ado. Dale est un psychopathe. Tyler est aux commandes. Euh. Oui c'est vrai que ça a l'air d'être Tyler qui est aux commandes. Ou le fait qu'il y ait un ado avec eux. Parce que peut-être qu'il fait pas partie de la famille. Euh. Moi je vais dire l'un d'eux est encore un ado. En mode euh. En mode euh. En mode bah ils ont peut-être quelqu'un avec eux qui n'est pas un frère Holt. Qui est un. Un autre euh. C'est qu'un gamin. On dirait qu'il sait même pas ce qu'il fait là. Ils l'ont sans doute forcé. Voilà. Au moins l'innocent parce qu'il a pas l'air méchant. Quoi qui est le maillon faible. Pour vous. Comme pour nous. Eh ! Ils ont bloqué la porte ! Merde. Vince. La porte va pas venir. Oui bah. Et on fait quoi maintenant ? On dit quoi euh. Mon père est malade. Zoé est terroriste. Les employés du motel vont bien. Tyler est aux commandes. Tyler est un psychopathe. Bon. Eh je sais pas hein. Euh. J'hésite entre ces deux là moi. Allez mon père. Ça a rien changé. Attention qu'est-ce qu'il va se passer. Mais voilà là on lui apprend rien en disant ça. Et il a décidé que c'était ma faute. J'ai plus beaucoup de temps. On aurait dû choisir une autre info pour la fin. En attendant vous ouvrez l'oeil d'accord ? La prochaine fois que tu causes un otage dans mon dos, je l'emmène à la fenêtre et je le bute. Dis à tes gars de rester à 30 mètres du motel. Bah oui. Et c'est pas de rappeler. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ment encore ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ment encore ? Qu'est-ce qu'ils toquent à la porte ? Donc on a eu le temps de largement dire des trucs comme... Désolé... Mentir ça sert à rien. Qu'il doit être flingué de toute façon il le sera quoi qu'il y réponde. Je leur ai dit ce qu'il se passe ici. Que c'est un coup des Holt. Merde ! Les flics bossent peut-être pour le compter. Mais c'est à lui qu'ils obéissent. Et il en a rien à foutre de qui que ce soit. Tu peux parler. C'était une idée stupide de vous laisser ensemble. Arrête ! C'est mal ! Juste une recette de fondant au chocolat. Il croira jamais évidemment. Si on avait dit rien de toute façon il n'aurait jamais cru. On le sait très... Enfin c'est évident. Il est pas... Dormant quoi. Il nous a enfermés dans le bureau. Solo. Ok. Va falloir peut-être qu'on calme le jeu un peu je pense non ? Ah ! Flashback ! Ripe la femme. Je pense pas. Pas maintenant. What ? Vous avez oublié de visser un écrou sur un DC-10. Oh waouh ! Non, c'était pas ma faute. C'était un compresseur défaillant. La compagnie voulait réduire les coûts. Je les ai avertis mais... Il n'empêche que c'est leur parole contre la vôtre. Ah, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a été bookémissaire. Bookémissaire. Pouche émissaire. Ouais. C'est une offre généreuse. C'est une clause de discrétion. Si je signe ça, ma carrière est finie. Écoutez. Gardez votre chèque. Ça paierait même pas un an de loyer. Apparemment le chèque il est peanuts je crois. C'est reprendre le travail. Monsieur Walker, sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Alors... Prenez ce stylo et signez. Ah ! En fait il est foutu quoi qu'il arrive. Ouais mais quand même. Moi non. Tu signes... Enfin voilà. Moi je mets hashtag 10. Vous pouvez mettre 10 si vous voulez renverser le bureau pour montrer votre colère. Ou 11 pour signer. J'ai pas d'autre choix. J'ai cherché sur l'écran. Pas d'autre truc. C'est une voix connue. Mais beaucoup hein. Franchement... Beaucoup de... Beaucoup de voix. Définiment celle du héros. Euh... C'est le comédien qui double Martin Truman. Par exemple si vous avez vu le Hobbit c'est la même voix. Ou la série Fargo. Mais c'est que vous avez encore du répondant on dirait. Donc oui oui il y a beaucoup de voix connues. C'est du bon doublage. C'est cool. C'était un rêve. On s'en fout. C'était un rêve donc on s'en fout. Dans le Missouri. Ah tu peux dire que t'as fait une sieste mec c'est pas grave. En vrai il faut si un pilote fait cracher un avion et qu'il survit avec un maximum de passagers. C'est lui qui prend max. Parce que la compagnie... Parce que pour la compagnie l'avion est plus important que les vies humaines. Ah je suis pas sûr en vrai. Parce que de toute façon au niveau hum... Imaginons tu t'en foutes des vies même. Au niveau... Au niveau de la vie publique. Plus jamais veux remonter dans un avion de ta compagnie. Si t'as que des morts tu vois. En vrai. Donc je pense que... Je pense que actuellement c'est... Ça peut pas être vrai cette info. Enfin... Qu'est-ce qu'on fait au fait la vaisselle ? On prépare un dessert oui. Parce que c'est vachement important. Hashtag 5 si vous voulez faire un gâteau. Réparer la clim. Aller dehors. Faire les cartons. Regarder la météo. Ranger des photos. Perso moi je fais petit ton car. Traffy tu veux faire la vaisselle. Bon bah c'est Trappier. Il y a trop de choix là. C'est un peu long là. On va essayer de pas rater la vaisselle et pas de casser un truc quand même. Mais... Faudrait peut-être un petit refresh. Parce que je vois pas mal de réponses qui sont passées après. Alors malheureusement c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de temps. En plus là il y avait beaucoup de choses à lire. Je sais pas si je peux rajouter du temps. Je regarderai. Je vais essayer de rajouter du temps. Est-ce que je peux faire échappe ? Je pense pas. Mais je vais essayer. Accessibilité... Pas du... Ah mais si il y a d'autres trucs. Putain j'avais pas vu. Interface... Délai des choix. Délai de diffusion. Ah ! On va mettre 45 secondes. Ah non ! Ouais voilà. On va mettre 45 secondes c'est bien. Ok. J'ai mis un peu plus. Ce sera mieux. Refresh switch a pété un câble. Tous mes folos ont disparu à gauche. Ah oui ça m'arrive des fois. Ah mince ! Pour refaire. Mais regardez j'ai mis 45. Ah oui parce que ça venait de commencer. Euh... Est-ce qu'on fait un dessert ? Hashtag 1. Photo... La météo hashtag 2. Allez 2h3. Faire les cartons. Allez moi je choisis les cartons. Là bon je venais juste de changer de truc. Donc peut-être que ça va pas marcher pour ce choix. On va voir pour les plus... Pour les suivants. Mais vous aurez plus de temps. Il y a des rêves qui ne se réalisent jamais. Il y a des rêves qui ne se réalisent jamais. Ok. Ça avance pas trop mal. Et maintenant ? Ah ! Qu'est-ce on fait ? Un petit dessert ? En vrai ça me fait rire de faire le dessert. J'ai envie de voir ce qu'il va faire pour la famille là. On a fait les cartons. On a fait euh... Ouais les petits desserts. Mais en tout cas le délai a augmenté. Moi je choisis le dessert. Hashtag 5 la clim. Hashtag 2. Allez dehors. Hashtag 1. Météo. Hashtag 4. Ranger photos. Voilà. Ah vous voulez réparer la clim. Ah y'en a qui ont chaud en ce moment. Et qui du coup pensent qu'en réparant la clim dans le... Dans le jeu. Hashtag j'ai chaud et voilà. C'est exactement ça. Du coup tout le monde veut réparer la clim. C'est trop drôle. C'est comme le climatiseur d'un cockpit. Je devrais être à peu près par là. Bon. Ça m'a tout l'air d'être une technologie extraterrestre. Tu veux pas regarder un tuto avant ? Ah oui non mais c'est vrai que c'est euh... On est pas à... On est désolé 80 ou 90 j'ai oublié. Délicat. Une bouffée d'air pur. La clim par Vince. Non mais... Allez. C'est la dernière ligne droite. Bon. On peut regarder la météo. Ranger les photos. Aller dehors. Ou préparer un gâteau. Moi je vais pouvoir le gâteau. C'est la dernière ligne droite. Bah tout seul. C'est cringe. Peut-être qu'on entend sa tête. Je sais pas. Le gâteau quand même. Il a trouvé son futur métier. J'avoue. Bah c'est vrai qu'après euh... Après voilà hein les... Je pense que même s'il peut plus être pilote. Je pense que les... Les... Euh non c'est pas... C'est pas pilote c'est technicien. Lui il était technicien pour euh... Pour une compagnie. Technicien, mécano, machin. Je pense qu'en vrai son expérience peut aider pour plein d'autres trucs. On fait des entremets au chocolat le jour de l'emménagement. On pourra se faire plaisir avant de partir. Bah oui. La musique est un peu trop forte je vais la baisser. Est-ce que je peux le faire tout de suite ? Oui je vais le faire tout de suite. Parce que du coup les voix... Et ben les voix... On les entend pas bien hein. Musique. On va mettre 90, effet sonore on va mettre... Enfin 2. C'est un peu mieux. Pas ouf mais c'est un peu mieux. On pourrait se faire plaisir avant de partir. Un petit ASMR là. Ça me fait bouger ma chaise. De bouger ma souris comme ça. Ah on est dans un moment moins... Moins dingus au niveau action. Là les décisions étaient folles. Réparer la clim, faire un gâteau. Allez. Alors ta dernière journée. Ça a été. Milly m'a donné son adresse. Tu touches une perte, ça revient en arrière. Oui mais ça n'a pas revenu beaucoup. C'est pas grave. C'est un grand changement pour tout le monde. On peut dingue. Dès qu'on sera arrivés à Saint Louis. Bon. Il faut que je donne un coup de main à maman. Tu vas te mettre en pyjama ? Tu viendras me mettre au lit ce soir ? Bien sûr ma puce. Non mais elle vient à pas être de rentrée. Il fait jour de fou. Il est midi. Alors j'ai pris ton plat préféré. Un petit nouille crevette là. Au fait les déménageurs ont appelé ? Euh non. Tu veux tricher tu sais comment revenir sur une question. Je pense ça marchera pas au niveau des décisions. Ça remet juste la scène au début. Si elle a commencé. T'as tout fait plaisanter être honnête. Euh. Oh. Hashtag 10 pour plaisanter. Hashtag 11 pour être honnête. On a pas tout fait nous. On avait les photos encore arrangées. Oh petite plaisanterie là. On est pas tous insomniaques. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça a remis la scène. Du coup vous perdez votre temps. Oh ça va. Ça a remis 5 secondes en arrière. Ça va. You're gonna survive. Ça va. C'est long du coup 45 secondes. Mais au moins pour les décisions importantes. On pourra. On aura le temps. Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et oui. Vince et compagnie à votre service. Et oui bien sûr que la maison accepte les pourboires. T'en fais peut-être un peu trop là. Ah on sait jamais. On a juste pas rangé les photos donc ça va. Oh. T'es gavé trop long. Bah ouais mais bon. Je vois. C'est bien d'avoir un peu de stress et de devoir voter vite. Mais vraiment hein. Même toi. T'es vu voter après euh. Après que euh. Après que pour moi les décisions soient terminées. Donc en vrai c'est pas une question de stress. C'est une question de bah j'ai bien vu qu'il y avait des latences malheureusement assez balèzes pour certaines personnes. J'ai rien eu le temps d'avaler. Du coup. Je pense que pour beaucoup il y a une 30 secondes de latence. Et euh. Moi je sais que ça dépend des gens parce que moi j'en ai assez peu en général sur les streams. Mais ça va dépendre de plein de choses. Et euh. Et bon. Bah c'est dommage d'être pénalisé pour ça quoi. Alors. Quoi ? Pourquoi tu chouines toi ? Tu penses à un refresh. Ouais mais tu. Voilà je sais pas. J'ai rêvé que les deux ménageurs. Que ça marche. Ils avaient volé ma lampe étoile. Et j'avais très très peur. Parce que j'arrive pas à dormir dans le noir. Tu sais quoi ? J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. A propos de quelque chose qui me tracasse beaucoup. T'as peur du noir aussi ? Non mais. Tu sais des fois. Les rêves qu'on fait ils sont pas là pour rien. Ils nous disent des choses. Ah. Comme quoi ? Euh. Euh. Normal d'avoir peur. Il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs. Je sais pas. Mais c'est. Moi je dirais. C'est normal d'avoir peur. Euh. Plus qu'il faut affronter ses peurs. Parce qu'il faut affronter ses peurs. Bah ça. Ça dépend en fait. Faut pas s'en faire un mantra en mode. J'ai peur d'un truc vite que je. Vite que je me flagelle. Constamment. Pour affronter ça. Non. Moi je trouve ça pas. Je sais pas. Je trouve ça un peu pas ouf. Comme manière de voir la vie. Enfin t'es peur ma fille. Arrête de faire ta fiotte. Plutôt ta petite nature. On a tous peur de quelque chose. Du noir par exemple. C'est pas grave. Let's go. Il faut apprendre à vivre avec. Big girl. Big girl don't cry. Tout ça. Tout ça. Exactement. Alors quand je serai grande. J'aurai peut-être plus besoin de ma lampe étoile. En vrai moi je trouve. J'ai le temps plus. Moi je trouve que dormir avec une lampe. Qui éclaire peu. C'est parfois bien pire. Que dormir avec pas euh... Pas de lampe du tout. Vraiment de noir complet. Parce que ça fait des ombres. Et les ombres ça fait peur. Peur d'une heure d'y passer à ta fille enfoirée. Je te parie que c'est eux. Oh j'aime pas. On entend un petit peu là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ton sourire va me manquer choupette. Qui c'est Bruce. Mais attendez. C'est son téléphone à elle. Attendez. C'est son téléphone à elle. Pourquoi y'a plus de lumière. C'est une coupure de courant. Ça arrive tout le temps. Il y a peur du noir à cause du clown qui passe par la fenêtre quand tu dors. C'est horrible les briques. Elle. Tu montes la garde. Qui j'ai. Il faut vraiment que je sorte de là. Ma mère nous mettait des veilleuses. Je détestais ça. J'ai jamais eu peur du nord profond. Alors que les veilleurs... Où je fasse un truc. Pardon. Examinez la porte. Examinez la fenêtre. Moi je pense qu'on va examiner la... Fenêtre. Oh je sais pas. Viens. Je vais m'occuper de toi. Alors que les veillers ça faisait des ombres ultra crépi. Mais oui je trouve aussi. Il y en a un dehors mais il est HS. J'aime bien le... T'as peur du noir à cause du clown qui passe par la fenêtre quand tu dors. Mais faut pas y penser hein. Il est pas pire que le monsieur qui te regarde toute la nuit quand tu ne le vois pas. C'est ce qui veut dire qu'il y a des trucs à frais. Euh la fenêtre hein du coup. La porte. Bon. Moi en fait j'aurais voulu écouter ce qui se dit à la porte éventuellement. Mais pas... Pas examiner la porte. Pas moyen de passer par là. Ah bon bah tout ça pour ça. Attends un moment j'utilise une boule disco pour mon... Ah c'est vrai ? Tu utilisais une boule disco pour t'entendre bien ? Mais attends ça fait du bruit quand ça tourne ça non ? Oh fouiller le bureau. Oh je fouille le bureau direct pardon. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut que je mette une latence assez... Enfin il faut que je mette un délai assez élevé. C'est parce que même moi des fois je me rends pas compte que je peux examiner des trucs. Et je mets du temps parce que je vous lis. Il y avait des lumières multicolores partout. Ouais mais moi j'avais une boule disco avant. Enfin une boule disco. Pas vraiment. Enfin bref une lampe comme ça qui tournait. Mais ça faisait du bruit quand ça tournait. Ça faisait... Constamment. C'est pas fou. On fouille le bureau. Examiner la porte c'est vraiment un truc useless de fou. Putain on est informé avec le cadavre c'est affreux. Bon. C'est le bureau. Ou du vieux monsieur qui te suit après l'école. C'est vrai. Une épingle ah ouais. Alors attendez j'examine. Euh ok. On est d'accord qu'il y a rien d'autre. Non mais c'est quoi ce choix qui sert à rien. C'est pas un choix je ne peux plus rien faire le jeu. Attendez je regarde bien. Peut-être le cadavre. L'arme. Attendez mais c'est... C'est un choix qui n'en est pas ça. Je peux rien faire d'autre. On peut pas... Moi j'aurais bien fouillé le flic. Même si je pense qu'il a encore son arme mais je sais pas. Ou regarder les doss. Ah y'a rien. Bon bah examinons la porte. J'entends qu'un bruit parasite le ventilo couvre tout. Oui y'a ça aussi oui. Ah ouais. Tu vois quelque chose ? Non. Il fait trop sombre. C'est à peine si je vous vois. Choix 2 abonnez-vous. Effectivement. Mais c'était pas tout de suite. Ah ça craint ça ça craint. Parce que je trouve qu'en fait jusqu'à présent ils ont été vachement passionnés avec nous malgré tout. On a fait vraiment que de la... Enfin pas que. On a essayé de faire moins pire. Basiquement euh... Quand il a dit qu'on a essayé de le... Dénoncer ce que c'est faux. On est sans déconner. Pourquoi elle les provoque comme ça ? Elle est en mode euh... Elle est en mode j'ai pas envie quoi. On ferait pas mieux de se tirer maintenant ? De secours. Je me fais chasse. Oh là. Mais elles étaient... Elles sont vraiment là ? What the fuck ? Je comprends pas. Comment il sait qu'elles sont là ? Il en sait rien ? Pas un mot. Faites pas de bruit. Euh... Il y a quelqu'un qui dit pas un mot faites pas de bruit. Euh... On fait quoi ? Dans la chambre de notre fille il y a quelqu'un qui dit... Chut. Pas un mot. Fais pas de bruit. On peut écouter ou on peut rentrer ? Remarque c'est peut-être parce qu'il... C'est peut-être euh... Un mec... En vrai je pense c'est pas un... Je pense c'est pas un truc dégueu. Je pense c'est en fait quelqu'un qui aide notre fille. Enfin je sais... J'en sais rien j'avoue. De toute façon on va rentrer. Oh je sais pas hein. Rentrer ou écouter ? Allez j'équilibre. Celle l'ado. Ouais c'est possible celui qui est sympa. Chut. Quelle pas. Non mais ça va ça va on le sait que lui il est pas méchant. Non mais bien sûr qu'il a pas fait de mal à la petite. C'est bientôt fini il faut qu'on soit... Ah vous voyez pas. Oh et puis mince. C'est bientôt fini ou il faut qu'on soit fort. Merde non. Pas c'est bientôt fini. Moi j'aurais répondu il faut qu'on soit fort. S'il vous plaît équilibrez je me suis trompé. Hashtag 2. Ouais je voulais... En fait je voulais bouger ma cam et bref j'étais pas sur le truc. Hashtag 1 c'est pourri. Enfin je déteste mentir aux gosses là. Je trouve que c'est vraiment un réflexe nul. Ah lui faire un câlin j'avais pas vu. Oh il y a hashtag 3. Ah bah je peux changer. Lui faire un câlin. Faut qu'on soit fort. Ah je peux changer ma décision. Ah j'avais pas vu lui faire un câlin. Euh je sais pas. Allez j'équilibre. J'aime bien le hasard. Je me mets là parce que je pense qu'il y a souvent des... Je gêne un peu. Ça va. Faut changer nous aussi. Je sais pas. Faudrait tester. Vous pensez qu'ils vont essayer d'entrer. Faut tester de faire une décision puis une autre. Le prévenir ne rien dire. Ah bah oui oui on prévient je pense qu'il est gentil lui. Je pense qu'il était là parce que la gamine elle avait peur et que c'est le moins psychopathe des trois donc euh... Moi je veux prévenir moi. Parce qu'on a entendu c'est bien des flics sur le toit je pense. Moi je pense qu'on peut le prévenir. Il est pas méchant. Hello Bob. Hello Bob. Où va pas ? Euh... Ouais je pense qu'on peut... Ouais on va le prévenir on va le prévenir. Prévenons le prévenons le. Euh... Ça marche pas pour nous si on change. Ok. D'accord. Avec maman. Et papy. Bien sûr. On va pas les abandonner. Oh le petit gars. Il a l'air d'être tellement dans une sauce. Alors qu'il a rien demandé. Mais euh... Oh le chien il est quand même calmé. Dans cette situation. J'y crois zéro. Mais au moins ils l'ont gardé en vie. Ils l'ont gardé en vie. J'avais un petit peu peur qu'il le zigouille le petit dogo. Et j'aurais pas voulu. C'est dégueulasse. J'ai la souffrance. Est-ce que ça va ? Chuchote. 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 Chuchote pas. Ça m'énerve. Y'a du... Enfin ils sont pas loin hein. Faut qu'on parte. Faut voir tes poignets. Merci captain Abus. Faut que je joue. Faut que je joue. La grosse gameplay est là. T'es blessé ? Non. Et toi ? C'est chique. Ok. Ils peuvent pas dire là les autres qui sont attachés ? Ils le savent pas ? Ça tire comme ça alors qu'il y a des otages au milieu ? Mais zéro ! Ah oui non mais c'est pardon. C'est eux qui tirent, c'est pas les flics. Je croyais que c'était les flics qui avaient commencé à tirer déjà. Excusez-moi, c'est l'inverse. C'est les Halt qui ont commencé à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On court vers la porte ou on reste cachés ? Sachant courir vers la porte alors qu'il y a une fusillade, c'est quand même super risqué. Rester caché, il y a intérêt à pas se foirer ? Je sais pas. J'avoue que mon côté là, je me dirais de courir, mais là je suis quand même avec une tripotée de gens. Donc je pense qu'on va se cacher. Moi, je choisis monsieur caché. Ah oui, vous voyez mal. Mais quoi ? Où que je veux mettre ? En fait, je gêne, ça me souille. Se cacher ou courir vers la sortie, c'est vrai. Vous vous êtes beaucoup à vouloir courir vers la sortie, quand même. Enfin, beaucoup. Gros pourcentage. On prend au milieu des balles avec ma famille, effectivement. Vente de fous. Il y va quand même ! Heureusement, ils assomment beaucoup. Ils tirent pas beaucoup, ils assomment. On entend mal, là encore. Il faudrait que je baisse encore la musique. J'avais que c'était pas compliqué. J'avais dit 30 mètres. Il y a eu un petit souci, là, de... Un petit bout de phrase oublié. Comment ils ont foiré les keufs ! Ok, mon flamme au milieu, ça dérangerait moins. Franchement, parfois, ouais. Je pense. En haut, au milieu ? Ou en bas, au milieu ? Mais non, mais en bas, il y a les... Je sais pas. Sinon, je veux mon fond vert, je gênerais moins. Ah, c'est pas con, ça, par contre. Attendez, on va essayer de remédier à ça. Qu'une commotion cérébrale, hein. Il est que en train de mourir, ça va aller. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, j'ai changé de scène, excusez-moi. Je voulais faire ça discrètement, ça n'a pas du tout marché. Je suis vraiment nul. Oula. Pourquoi tu t'es mis à courir ? Tu te rappelles où tu es ? Comment tu te sens ? Euh, bah on s'en fout, en fait. Au bout d'un moment, économise tes forces. Bon, je sais pas. Hashtag 10 pour pourquoi tu t'es mis à courir ? 11 pour tu te rappelles où tu es ? 12, comment tu te sens ? Euh... Ouais, comment tu te sens ? Sûrement pas ouf, hein. En vrai, je pense pas ouf. En vrai, pas ouf. Tu te rappelles où tu es. Est-ce que tu sais où on est ? En Arizona, au Sand Bluff Motel. Non, ici, c'est le Desert Dream. C'était l'ancien nom, avant que je le rachète. Euh, ça va aller. J'ai juste... Laissez-moi juste un petit moment pour... Donc, il sait très bien. Ça va aller. Il faut qu'il voit un médecin. Euh, oui. Effectivement. Oh ! Oh ! Del, tâche de voir si tu peux barricader l'étage. Hum. Quoi ? Non, non ! Tu la fermes et tu m'écoutes. Envoie-nous à l'hélicoptère où je commence à refroidir les otages. Voilà. Et un laissez-passer vers le Mexique. Un peu près bien fait. What the fuck ? J'improvise. Un laissez-passer vers le Mexique. C'est ce que vous faites. Vous n'avez pas été foutu de réussir votre cambriolage et vous voulez un hélicopt ? Arrête tes serments et réponds-moi. Je vais essayer. Mais d'abord, montrez-moi que vous êtes de bonne foi. Relâchez... Le mec s'est l'ancien nom de l'hôtel où il est censé jamais aller. Bah, on a compris qu'il y avait un truc. Vous devez commencer à avoir faim. Maintenant, on fait venir à manger, vous libérez un otage et j'appelle l'hélicoptère. Marché conclut. Ok. Oh, mais je suis un peu transparente. J'ai Franco. Une végée pour moi. Oh, il y a ça. Attendez. Donne-moi 20 minutes. Une végée pour moi. Quelqu'un va rentrer ce soir. Quelqu'un va rentrer en enfer ! C'est pas l'air ouf. C'est bon. On décolle demain matin. Notre dernier coucher de soleil californien. T'as pas l'air ouf. Il y a 13 ans, je mourais d'envie de quitter Saint-Louis. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi ? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir. On est d'accord que lui, il n'a aucune envie de partir. On y cache. Non, divorcer les enfants. What ? La meuf, elle nous dit ça, on est en mode je veux qu'on divorce. Putain, mais je fais n'importe quoi avec ma cave. Ça ira bien, au moins je ne gêne pas. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi que j'ai dit ça. Bref. Euh... Euh... Je sais pas. Non. On peut juste dire non. J'aime pas juste dire non. Ne pas approuver ce qu'elle a dit parce que je suis saoulée. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ma cave encore ? Il paraît qu'un divorce aussi, c'est stressant. C'est une des professionnelle. Bon voilà, on y est. Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas... Tu vois ? Mais c'est quoi sa réaction, ce manque de réaction plus ? Celou non ? L'embrasser ou parler texto ? Est-ce qu'on parle de SMS ? À la manière dont on disait dans les années 60, à savoir texto ? Ou est-ce qu'on parle ? Ou est-ce qu'on... On baise ou quoi ? Elle est parfaite laquelle on voit bien le jeu. Vas-y, je laisse comme ça. Je suis un peu transparente. C'est rigolo. C'est vrai qu'au moins, je ne gêne plus le jeu. Beaucoup moins. Je gêne encore un peu. Ah, du texto ! Ah oui, parler du texto ! Ah oui, 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 oui. Ah oui, j'avais oublié le texto ! T'as reçu un message. Ça parlait de... Chouquette, je crois. Pourquoi t'as... Oh, elle commence par... Tu lis mes messages dans mon dos ? Ça m'énerve, cette réaction à chaque fois. Sûr que non. T'es qui, Bruce ? Je croyais que c'était les déménageurs. Ah ! Oui, c'est vrai qu'on croyait que c'était les déménageurs. Il a répondu en disant... Ah, ça doit être les déménageurs. Je sais pas capter, mais c'est chelou. Ouais, t'as raison, t'as raison. Non, c'est vrai que texto, moi, j'étais en mode... J'avais pas fait gaffe qu'il y avait écrit parler du texto. Je croyais que c'était en mode parler texto. En mode... Soyez... Être cash. Je te le dis, texto. Bon, ça veut pas... Voilà. Il faut mettre un hashtag, dit Dibel, devant... Devant le... Le choix. Et hashtag... Tag, c'est Algr3, comme ça. Oh ! À chaque fois, je déteste cette réaction. Putain, c'est... En vrai, c'est pas grave. C'est ce que t'as fait, toi, meuf, qui est grave. Assume. Ah. En vrai, ça, c'est trop la réponse pour... Ça va gêner, Zoé. Parfois, c'est personnel. De... Qu'on t'appelle Cupcake, là, ou je sais pas quoi, ou Chouquette, là ? Ah, c'est gentil. Merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Parler à son interlocuteur. Laissez d'un... Non, mais on voit pas comment ça se mêler. Parler à son interlocuteur. Faut peut-être pas déconner, là. Putain, bon... Je vais mettre de l'autre côté. Voilà, genre... Parce que là, j'ai l'impression de regarder contre le mur. En mode de... Eh, t'es qui, toi ? Genre... Ah, le jeu, il est en QWERTY. Ok, ok. Bah, malheureusement, effectivement, sur l'hashtag, tu pourras pas trop voter. C'est compliqué. Ah, là, ça a marché. Bravo. Je pose le téléphone, parler au mec, se vénère et ruiner totalement le peu d'estime qu'elle avait pour toi. Oh, le regard ! Oh, le regard ! Peu de ma gueule ? Elle a déjà oublié. Ah. Oui, c'est un collègue. Et il t'appelle Choucat. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Papa ? Pourquoi pas ? Non, mais il avait dit d'autres trucs, je crois. Zoé, tu devrais être au lit. J'arrive pas à dormir. La cam se promène partout. Bah oui, mais je veux pas gêner. Bah, attends, la lampe étoile, t'auras vraiment mieux à dormir. Papa ? Oui, ma puce. On restera ensemble pour toujours, hein ? Toi, moi et maman. Non ? Il a manque non. Toujours ou pourquoi ? Mais non, évidemment que non, on restera pas ici pour toujours. Ça sert à rien, ces mythos nuls, là, en mode... T'avais dit qu'on restera ensemble pour toujours. Évidemment que non, et t'inquiète pas que dans... Allez, à peu près, je dirais, vu ton âge, tu vas avoir 9 ans. Dans 5 ans maxi. Allez, 6 ans maxi. Tu feras tout pour ne plus être avec tes parents. Je te garantis ça. Tu seras en mode... Euh, ok. Ok, c'est bien sympa, les Vyok. Mais moi, je veux partir en vacances avec mon mec. Il y a un bruit avec la maman, déjà, fais-y toi. Ouais, c'est ça, fais-toi-y. Effectivement, non, mais voilà. Faut pas commencer à dire, oui, bien sûr. Et puis, on mourra jamais, nous, ça me faisait permelle. Mais j'avais dit pas mentir ! Oh, ça m'énerve ! Il... Il mente alors que je veux pas mentir, moi. Oh, ça me saoule, ça. Moi, je veux pas mentir, le gamin. Menteur, mais oui, menteur de ouf ! Je juge. Je juge beaucoup. Ce fameux Bruce. Hum ? Essaye, meuf ! Rassure-le ! Et du coup, il t'envoie des SMS un peu mignons, elle te donne des surnoms mignons ? Tu m'as jamais parlé de lui. Il est bien insistant. Il te plaît ? Honnêtement, elle nous rassure pas. Je trouve qu'elle le rassure pas beaucoup. Il ment en allemand. On a passé le divorce. Tu vas voir le tribunal, c'est pas si terrible. Tu m'as jamais parlé de lui. Bon, ça, elle mentira. Il est bien assistant. Bah, on n'en sait rien. Ouais, non, j'avoue. Tu m'as jamais parlé de lui. Franchement, pour... Enfin, il lui donne des surnoms. Donc déjà, c'est chelou. Et elle, elle essaye pas de démentir. Donc c'est chelou. Chelou fois milliard. Chelou fois milliard. Tu m'avais encore jamais parlé de lui ? Si. Plusieurs fois même. Mais dès que je te parle du travail, tu décroches. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... Mais j'en ai quand même rien appétit. Ça, c'est tellement probable, en vrai, qu'il est complètement oublié. Ah, on voit le cadre énorme. Bon, le 20, refusez le 20. Oh, allez, vas-y, c'est bon. Fais pas ton relou, là. Mais... Comment ça ? Je suis en train de... Merde. Non. Voilà. Oui, voilà. Picole ! Ah, c'est un picolé, là. Non, mais c'est... Bon... Honnêtement... Bon, j'avoue qu'en vrai, elle l'a pas beaucoup rassurée, mais si il a oublié, si elle lui en a parlé, qu'elle a commencé à dire « Ouais, il est trop sympa, on a discuté, machin... » et qu'il a complètement tout oublié, et qu'après, il est en mode « C'est qui, lui ? » J'ai envie de dire que c'est lui qui est complètement... Qui est complètement nul, ou quoi ? En vrai, on peut... Voilà, des potes peuvent te donner des surnoms. Parce que... Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière, tu m'as dit que t'étais restée corriger des copies, mais quand t'es rentrée, tu sentais... Le vin. Le parfum. Vix. Ah. Regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile. Non, mais arrête ! On dirait une politique ! « Je promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. » « Est-ce que tu veux bien me croire ? » Explique, alors. Explique, donne des explications, meuf, plutôt que de dire juste « No » ? Ok, je suis désolée. Non, il y a quelque chose qui cloche. En fait, je trouve qu'elle le rassure mal. Elle tourne autour du pot, on est d'accord. Elle aurait pu la rassurer en mode... Bah, ouais, c'est que des fois, ils apportent du vin au taf et on boit un petit vin, machin. Des trucs comme ça, genre... Je sais pas. Ouais, je suis allée à Sephora, je me suis parfumée. Je veux dire... Si vraiment, t'as rien à te reprocher, tu justifies à ce moment-là. Ah, mais oui, c'était tel jour, il y avait le pot de départ, de machin. Enfin, je sais pas, tu vois. De dire direct. Il va pas que c'est un direct, ça n'a pas marché. Ah, il n'a pas de feeling. Ah ouais, désolé pour toi, Sam. Désolée. J'avoue, vraiment. Honnêtement, moi je considère que... C'est pas censé être un problème de consulter le téléphone de sa copine, ce copain. Je veux dire, dans son dos, oui, mais que... C'était une erreur. Putain ! Je suis désolée. Bordel ! Pardon. Non ! Ah ! Putain ! Ça dégoûte. Oh non. C'est vrai, alors ? Je sais pas quoi dire. C'est arrivé, c'est tout. Ah ! C'était un bon coup au moins. Ça, j'aime bien, ça. J'aime bien que c'était un bon coup au moins, parce que c'est en mode un petit peu trash, un petit peu... T'as mis au moins, ça t'as plu ? Parce que je te garantis que c'est Mac que tu la verras plus, hein. Elle ment en allemand aussi ! Depuis quand ça dure ? Ou c'était un bon coup au moins, j'aime bien. Ça n'est pas arrivé par hasard, effectivement. Ça n'arrive jamais sans qu'on sache pourquoi. Oui, j'avoue. J'avoue que ça... Je sais pas comment c'est arrivé. Euh... Ouais, je vais mettre depuis quand ça dure aussi. J'aime bien. J'ai jamais vu cette partie de l'histoire. Il a crié vraiment pas fort. J'ai nettoyé ma bite et le cou est parti tout seul ! J'ai nettoyé ma bite et le cou est parti tout seul ! Putain, incroyable ! J'aime beaucoup. Désolée, on n'entend encore rien. Elle, quand elle parle, c'est du chuchotement, donc il faut que je gère un peu ça. Comment ça je suis en moyen ? Ah, les ombres et tout. Mais pourquoi je suis en moyen ? On va déconner, là. Euh... Bon, délai de 35... 45, c'est un peu trop, mais j'aurais bien aimé mettre 40 ou 35, mais tant pis. Et du coup, dans audio, ça va remettre la scène avant. Déso, mais c'est ainsi. Genre, t'as pas fait exprès de tromper ton conjoint. Non, mais j'aime beaucoup, hein. Je nettoyais ma bite et le cou est parti tout seul. Je trouve ça génial. C'est un génie. On allait mal, tous les deux. Ça va un peu mieux. J'ai passé par là, j'ai glissé sur sa bite. J'ai jure, sans faire exprès. Combien de fois dans notre lit, c'est terminé ? Est-ce que tu l'aimes ? C'est arrivé plusieurs fois, alors. Oh ! C'est horrible, en vrai. Moi, je sais pas si je poserai des questions. Je serai plus en mode... Remarque, est-ce que tu l'aimes ? C'est en mode, bah vas-y, va avec lui, quoi. Genre, arrête de te foutre de ma gueule. C'est terminé d'entre vous. Bah non, chouquette, hein. Donc déjà, ça, c'est mort. Dans notre lit. Oh, j'sais pas. J'sais pas. On se sent ça dans les quilles, ouais. Mais c'est très symboliquement parlant, c'est un peu horrible, quand même. Et du coup, discuter, ça devient pas à l'idée ? C'était purement sexuel. Y'avait rien de plus entre eux. Oh, God. Je vais faire pause, parce qu'on a un vote. Merci beaucoup pour le raid du C. Je suis un peu transparente sur le live, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de trucs à l'écran affiché qui sont importants. Et du coup, c'est chiant. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Nous sommes sur un joueur D où le chat choisit l'histoire. Bon, justement, c'est sexuel, c'est pire, en fait. Mais je veux dire, évidemment que c'est sexuel quand tu trompes quelqu'un. C'est bien sûr, connasse. Mais au bout d'un moment, tu l'as fait plein de fois en mode, oui, bah, je peux pas t'approcher. Enfin, bref, voilà. Le personnage principal vient d'apprendre que sa femme l'a trompé. Donc, on est sur des bails pas fous. Merci ! Merci beaucoup pour la dédicace aussi. Hésitez pas à passer le voir. Il fait des jeux avec la commu, il fait du multi, il fait des jeux que... Beaucoup de jeux que j'apprécie. Récemment, il a fait pas mal de Diablo et tout. Donc, hésitez pas à passer vers Johnson. Et puis, bah, moi, je passe régulièrement. Cette fois, j'y doute. Mais je sais pas si on le dit comme ça, Johnson. Mais moi, j'aime bien. Parce qu'on sait, je file en l'heure que j'y gavite. Bon, si, 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 bisou. Merci beaucoup pour le raid. Et passez le voir. Et salut, Sefitos. Salut, Tardilestream. Salut, Alissane. Salut, Arnonno. Salut, Batenzo. Merci beaucoup. Tromperie avant de faire un déménagement avec la petite de 6 ans. Ouais, ouais, non, mais vraiment, c'est justification en mode oui, mais tu me rejettes à chaque fois. Alors bon, je suis allé ailleurs de zoo. J'avoue, ça te venait pas à l'esprit de me dire chérie, écoute, j'aimerais bien que t'arrêtes de me rejeter. Viens, on discute. Non, c'est... Ah oui, c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, un petit peu trop barbant. On va direct baiser avec quelqu'un. Déso, pas déso. I'm back. Revenez. Si, copain, la souris de philosophie... Pas de souci, pas de souci. C'est très, 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 très gentil de m'avoir raid. C'est un jeu... C'est pas ça ? Ah, pardon. T'as dit les termes. Pas tardi, stream. Pardon, pardon. Je l'avais... En plus, j'ai déjà lu ton pseudo. Je l'avais bien dit. T'as dit les termes. Mais j'avais déjà vu ton pseudo. Il y a longtemps, je pense. Ou pas. Mais il me semble que j'avais déjà vu ton pseudo et que je l'avais bien prononcé lors d'un autre raid. Et là, j'ai mal dit. Déso. Est-ce que coucher avec un collègue dans le lit, conjugal... Et que c'est juste sexuel, c'est trompé. Franchement, t'es un peu... Je sais pas, t'es un peu coincé, Sam, pour penser comme ça, je pense. Pardon, pardon. J'ai l'impression d'entendre l'histoire de ma meilleure amie, par contre. Oh, mais horrible. Non, mais franchement, en vrai, voilà. Et là, en fait, il faut savoir que c'est un flashback et on est plutôt dans une situation où on est pris en otage par des breakers qui ont foiré complètement leur cou. C'est un peu ma faute. Quand je les ai joués, je voulais un peu foirer ce cul. Bref. Et du coup, le gars a des flashbacks de pourquoi... De pseudo-déménagement, de ce qui fait qu'il est à cet endroit-là maintenant. Mais aussi, on joue pendant le breakage slash prise d'otage. Et c'est assez cool. C'est assez stylé. Quand la meue me saoule trop, je l'ordre directo. C'est la méthode Sparadrap. Bah, est-ce que c'est... Enfin, là, c'est surtout qu'elle a trompé, tu vois. Moi, je veux faire l'amour. En tout cas, c'est bon, je vais remettre. Là, vous allez pouvoir choisir hashtag 1 pour t'as pas honte d'avoir trompé. Hashtag 2, tu m'as trahi. Hashtag 3, c'est jamais purement sexuel. Hashtag 4, et notre famille, alors... C'est purement sexuel. Enfin, on s'en fout. Enfin, c'est trompé de fou. Bref. Et notre famille, alors ? Oui, oui, parce qu'ils ont une petite décision. Et vous avez juste à le mettre dans le chat. Je vais lui dire, tu m'as trahi. Moi, je pense, le hashtag 2, tu m'as trahi. Et notre famille, alors ? Bah, ça, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, bah, en soi... En soi, elle... Elle... Enfin, voilà. Je sais pas. J'ai envie de dire, c'est pas... C'est pas comme si elle le savait pas, quoi. C'est... Elle le savait très bien. Hello, lupus Belanor ! Et du coup, il y a aussi des décisions sur des actes, pas que des réponses. Il se passe aussi des trucs un peu... Mais tu m'as trahi. Et j'ai pas de te trouver des excuses. Non, dis pas ça. S'il te plaît. Tu m'as trahi, c'est pas le bon moment pour l'entendre. J'entends trop en ce moment. Arrête de trahir des gens, failleur. Ça fait des mois que tu m'as pas touchée. Mais parle-lui, alors, plutôt que de le tromper ! Même regarder un film ensemble, ça fait une éternité. Et encore une fois, ça justifie de le tromper ? Quand t'as perdu ton travail. Tu t'es renfermée. Quoi ? En plus, il y a un truc pas cool. Tu fais comme si de rien n'était. Comme si t'avais pas besoin de parler, mais... Tu continues de t'isoler. Je me rends bien compte. Tu me manquais, tu comprends ? Tu me manquais, donc j'ai décidé d'aller voir quelqu'un d'autre. Il y a pas ma faute, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est bon. Attends, attends, attends. Ça, tout ça, elle aurait pu te le dire bien avant. Non, non, non. Faut arrêter d'essayer d'accuser la victime de la tromperie, d'être raisonnable de la tromperie. Mais on est où ? Ça rend ouf. Ah, non, mais attends, attends, attends. C'est pas sa faute. Essaye pas de te justifier en accusant le mec. Parce que vous avez pas regardé ce film et qu'il t'a pas touché. Va le voir. J'avance sur Diablo 4 en même temps. Pas de soucis. Pas de soucis, Diablo 4. Je comprends. Oh, je ferai ma petite histoire bientôt, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à participer. Vraiment, vos décisions sont importantes. Vos voix comptent, vous savez. Mais oui, clairement. C'est lâche, c'est nul. Non, 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 tu l'accuses complètement en lui disant que c'est de ta faute. Oh, non, mais c'est une politique. Elle est politique. On dirait une politique. Tu peux te venger. Rien ne t'empêche d'avoir aussi une aventure. Non, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Oh, je vais péter un câble. La campagne est vraiment cool. Je reste en lurk. Ouais, ouais, ma maman intéresse beaucoup. Donc, je n'ai vraiment pas regardé les streams de gens qui faisaient la campagne. J'ai juste regardé un petit peu comment ça se passait au niveau gameplay, les persos et tout. Mais parce que je veux la faire, ouais. Ne revenons pas sur les erreurs du passé. C'est ça. Ce qui est fait est fait. C'est bon. Je ne peux pas changer le passé, d'accord ? Va falloir que tu vives avec ça. Vas-y, toi, va ailleurs. Et puis, on sera quitte. Et puis, voilà. Et puis, on partira sur une relation vraiment super saine de gens qui se vengent mutuellement de l'autre. C'est super. C'est vraiment un bon bail. Si ça ne va pas avec votre copine, vengez-vous. C'est toujours bien. C'est pas une solution. J'ai pas envie de coucher avec une autre. Bah oui. J'ai envie de coucher avec toi. Vince, j'ai fait une connerie. Je déteste sa justification. C'était stupide, mais c'est arrivé, d'accord ? Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Limite que... Putain. Elle pourrait dire un truc du style, je ferais tout pour me faire pardonner ou des trucs. Là, elle est vraiment en mode, passe à autre chose, bro. Bonsoir, booba ! Ah mince, j'ai des trucs... Pardon, j'ai des trucs à faire. Alors, on peut l'embrasser. Franchement, please, le chat, ne votez pas ça. Ça me fait péter un câble. On peut se casser. S'asseoir pour discuter, pourquoi pas. Jeter le verre. Il n'a pas l'air d'être comme ça, en vrai. C'est un truc qui peut se justifier, mais là... Moi, franchement, je me barrerais. Je serais en mode, ok, je me tiens. Puis après, elle te sortira. T'avais pas envie de moi, mais pourtant, t'as venu, t'as pas de soucis. Oui, c'est ça. Après, elle te reprochera. Elle te reprochera. Là, ça oublie que c'est un jeu, elle est trop à fond. Ah, mais ça me trigger, ça, les justifications de merde, là. Elle propose de se venger, elle dit, passe à autre chose. Tu lui ressembles, c'est tout. En fait, c'est que voilà, je... Je sais pas, non, c'est terrible. Ça, petit booba. Et là, voilà, on est au motel, on est maintenant. Et on a débloqué un sucre. Il a une blessure à la tête. Et là, en même temps, une tumeur. Et on est pris en otage, dans un petit motel, par des braqueurs ratés et nuls. J'ai ma pizza végétarienne, oui, c'est ça. Ils ont demandé des pizzas en échange d'un otage. Debout, papy. On va faire un tour. Pas moi. S'il vous plaît. Faites sortir, Zoé. Non, faut faire sortir le grand-père, je pense. Je m'en tape. La gamine, 100%. Ils lui feront rien, la gamine, en vrai. Bon, elle est trop mât, mais elle sera de toute façon trop mât. Je sais pas. Pardon, ma justification, t'as chié. La pizza végétarienne. Effectivement, c'est pour moi. Choisis la fille aussi, sans hésiter. Mon père, il s'est barré 30 ans. Oui, mais lui, il va peut-être crever, en fait. Genre, si la petite voit... Enfin... Je sais pas. Ah, je sais pas, là ! Hashtag 10 pour faire sortir la petite de la prise d'otage, pour la donner aux flics. Voilà, on a le droit à libérer un otage. Ou hashtag 11 pour faire sortir le grand-père qui est malade et qui a pas l'air d'être bien. Il y a déjà un cadavre dans le motel. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Ah, je sais pas. J'ose pas choisir. Franchement, je vous laisse faire. Ça sera la petite. Mais le papi, je pense qu'il va nous claquer entre les mains. Si, t'as dit pas rien. Ouais, ouais, j'essaie. Je suis là que pour voir des enfants en trauma, donc... Ouais, ouais, je comprends. Non, mais voilà, je... J'étais très dans l'hésitation, donc j'ai pas voté. Mais instinctivement, j'aurais voté Jim. J'aurais voté le daron. Parce que, voilà, on décide pas des gens selon qui méritent de vivre ou mourir, hein. On décide de qui a le plus besoin de partir pour sa santé, c'est plus lui. Voilà. Mais heureusement, le petit gars qui est sympa avec nous, là, c'est... Comment il s'appelle ? C'est à madame chouette. Ah oui ? Tu sais, les chouettes, ça peut voir dans le noir. Ouais, c'est Nick Talop. N'hésite pas à sortir ce mot, petite. Merci. Prononce-le un peu vite, ça sera rigolo. Ok, je l'ai fait sortir. Bougez pas d'où vous êtes. Tu peux pas te faire reposer sur nous, vote-toi, là. Si, ça me plaît beaucoup, moi, que... Avec la transparence et la lampe dans le jeu, on devait être blonde. Ça me va bien ou pas ? Oui, j'ai mis un peu le transparent parce que je gêne tout le temps le jeu. La protéger, la préparer au pire. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'il va mourir, papy ? Si papyclac n'a rien à faire, ça va aggraver leur pas d'un zonzon. Ouais, et puis ils feront rien à la petite, évidemment. On peut la préparer au pire, hein. La protéger, bon, c'est le réflexe. Mais, faut-il seulement mentir ? Mais en même temps, est-ce que c'est le moment de la protéger de ça ? Ça va être super, évidemment. Je sais pas, la dernière fois que j'étais blonde, j'étais petite. Comme plein de gamins et de gamines. J'étais blonde au début. J'étais bébou. Préparer au pire. Mouais, je pense que c'est ce que je mettrais d'instinct. Bon, là, il y a eu plus 6, de toute façon, donc. Je sais pas, Mapuce. Des fois, les adultes peuvent contrôler les choses et des fois, non. Mais si tu sais pas, pourquoi tu l'as laissé là-bas ? Parce que pour nous, c'est toi qui passes avant tout. Ça va. En vrai, ça va. Ça, t'es horrible, je reconnais. Non, le chat est juste... Voilà, il ment pas. J'aime pas qu'on mente au gosse. C'est lui. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, les braqueurs, là, qui nous prennent en otage, ils ont avant essayé de braquer, enfin de voler, de cambrioler plutôt, des cambriolers, la maison de ce shérif-là pour se venger. Mais il y a le petit gars qu'on a vu qui a parlé à la petite Jay, lui, il a été emmené un peu de force sans même savoir où il allait ni ce qu'il allait faire. Et du coup, il était un peu en mode what ? Et... Un petit peu en mode what, quoi. Je me déteste. Et du coup, ce gars-là, il a un peu les glandes. Parce que non seulement c'est une prise d'otage, mais des connards qui ont essayé de cambrioler sa maison. Bon, j'ai complètement foiré. Alors, du coup, ils l'ont rien cambriolé, en vrai. On va essayer de faire vite. Et ça a foiré parce qu'il y avait la femme qui était encore présente. Femme, qui était handicapé moteur, donc qui était à l'étage, qui était dans sa chambre. Et qui avait l'air d'en avoir... D'être pas mal vénère contre son mari, en vrai. Papa t'aime fort, sois courageuse. Voie ça comme une aventure. Papa t'aime fort, parce que ça peut être le dernier mot qu'on dit. Sois courageuse. Bon, bah de toute façon, en le disant, même si ça peut avoir de l'impact, je pense que... Imagine si c'est tes derniers mots. Bon, je sais pas. Je me dis, allez, papa t'aime fort. Parce que c'est possible. Parce que le braquage, il peut mal se passer. Parce que vraiment, honnêtement, il a déjà été assommé au moins trois fois. La prochaine, c'est une balle. Je pense qu'on a déjà... On a un peu cherché la merde durant les précédents choix. Donc, il faut... Voilà. Moi aussi, c'est faire une voix de jeune fille. Grand comme l'univers. J'ai six ans. Je m'appelle Zoé. Ils peuvent pas utiliser Ngo XLA pour faire les voix d'enfant, là ? Grand comme l'univers. Bon, ça marche pas bien. Papa, s'il te plaît, t'en vas pas ! J'ai pas besoin de lui. Mais, et si tu reviens pas ? Eh ben... Bah, c'est que ce sera... Voilà ! C'est que ce sera la dernière fois qu'on s'est vus. Et du coup, tu veux pas avoir un peu porté tes balls, petite, pour la dernière fois qu'on se voit ? Y'aura toujours maman. Bon, pas sûr, hein. Je ne suis pas en danger. Je serai toujours avec toi. Oh, ça, c'est la réponse Roi Lion, ça. Ça, c'est la réponse Roi Lion. Regarde dans le ciel, tu verras Mufasa. Je reconnais ça. Y'aura toujours maman. Bon, pas sûr, hein. De joie qu'elle va se faire troncher partout, là. Donc, très honnêtement, je pense qu'elle va t'abandonner pour faire une boîte échangiste. Et je ne suis pas en danger. Bon, bah là, au bout d'un moment, c'est un mytho à un tel level. Que, faut pas de deck. Je serai toujours avec... Non, mince, je me suis trompée. Arrête d'être horrible ! Il peut rien, le jeu, il... Il est horrible. Pas moi. Allez, dégage. Bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on se soit... Voilà, qu'on ait lâché la petite. Ah, oui. Les pizzas. Pizzas VG. Attention. Merci Arnono ! Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. C'est très gentil. Intérieur de qui ? Enfin, de... Ramasse-les et t'avises pas de faire le con. C'est pas la bonne question que j'aurais dû poser une autre. Eh, oubliez pas les serviettes. C'est un biber. Oh, dis donc. On se reparle bientôt. Et bon appétit. Oh ! Il est pas bien caché, hein. Mais bien sûr qu'ils vont le fouiller dès qu'ils... Enfin, je sais pas. Franchement, mets-le bien dans ton huc, mec. Parce que je pense qu'ils vont le fouiller. J'aime des RRRRRRR. Ah non, il le fouille pas, hein. Pourquoi dis-donc. Elle est surmiseur dans la pizza au milieu des laxatifs. Oh, laxatifs. Donc voilà. Eux, c'est les deux frères qui gèrent vraiment. Qui sont vraiment très impliqués dedans. Et on a le plus jeune. Qui est là, contre son gré. Et elle, voilà. C'est la gérante du motel. Comment on va faire maintenant ? Non, en fait, du tourisme. En mode, nous avons survécu. J'avoue qu'il y a un flic qui est mort, quand même. Ça se pilote un hélico, c'est con, là ? Non, vraiment pas, je pense pas. Ça va, mais notre fille est une faible. Elle a fait que chialer. Alors, Vince. Est-ce que t'as vu le shérif dehors ? J'ai blindé une pizza de laxatifs. De quoi ? Il est comment ? Une fois au taf, pour des collègues qui me piquaient ma bouffe, j'ai blindé une pizza de laxatifs pour savoir qui c'était. Et alors ? Ça a marché ou pas ? Non, mais t'es un ouf, ça a été un ouf. Il prépare quelque chose, il nous protégera. C'est intimidant. Donc là, c'est le papa qui nous demande, alors, comment on s'en sort ? Est-ce qu'on avoue tout de suite qu'il prépare quelque chose ? Il nous protégera, il est intimidant. Ouais, la réponse basique, on va pas être en mode, on va pas lui avoir, enfin, je pense. C'est vous qui décidez, c'est hashtag 10, 11 ou 12. Pour voter dans le chat. Je pense que, avouer au père que le flic prépare un truc, je pense que c'est le meilleur moyen que le père lâche tout. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il est égal de blinder ma pizza de laxatifs. Ça, c'est vrai, c'est ta pizza, après tout. On ne peut pas savoir, tant qu'il n'aura pas mis fin à tout ce merdier. Il a marqué en gros que c'était un moi et qu'il n'y a pas... C'est vrai, c'est vrai. J'ai... Ouais, apparemment, c'est un shérif un peu... un peu chaud. Allez, gunzae, ça ! Voilà, c'est lui le plus jeune qui, effectivement, en a marre. Mais tu vas rien gagner, franchement, Jude. Tu vas rien gagner du tout, quoi. Genre, t'as tué un flic ? T'as tué... Au bout d'un moment, c'est le truc. Je peux compter sur toi, Vince. On répond... Du coup, là, c'est le flic qui nous envoie... qui nous demande si on peut compter sur lui. Ils ont mangé, putain, en tout cas. Ah, est-ce que t'as... Tu t'es douté un peu ou pas ? Je vais mettre peut-être, effectivement. On va... On est team neutre, hein. Ici, on ne se mouille pas trop, hein. Nous aimons... Nous n'aimons pas le risque. Et très honnêtement, j'ai essayé de fuir à de nombreuses reprises. Salut, cobote ! Pfff... T'es bruit. Ça dépend, j'ai besoin de ton aide. Eh ! Ça te dirait pas de nous en donner un peu ? Ils m'ont volé un carnet noir. Retrouve-le. Là, c'est le shérif qui nous demande de retrouver le carnet qu'ils ont volé. Oh, les bâtards. Pourquoi je ferais ça ? Ça va, le lolo ? T'es sérieux ? Vous restez en vie. Regarde dans leurs affaires. Je vous filerai rien, j'ai dit. Eh oui, parce que voilà, ils ont revuillé le shérif avant, mais je croyais qu'on avait rien réussi à prendre. Mais si, on a réussi à prendre un carnet, alors. Pourquoi un carnet va les sauver ? Bah, c'est un petit peu en mode... Paul fait de l'hypoglycémie. Récupérer mon carnet. N'en parler à personne. Et je vous sauverai sans hésitation. Moi, c'est comme ça que je vois. Réclamer de la pizza. Respecter Dale. Mais le mec, il va nous menacer avec son flingue si on réclame de la pizza aussi, donc j'ai envie de dire, franchement. Alors, vous pouvez faire hashtag 10 si vous voulez réclamer de la pizza. Si vous avez la dalle dans le chat. Moi, je vais mettre hashtag 11. Je vais respecter sa décision. Comme une lâche. Je lui ai dit, il me lâche. Mais. Mais, je pense aussi que de toute façon, réclamer de la pizza, ça ne servira pas à grand chose. Je peux me tromper. Et surtout, je pense que, en le faisant moins chier, on pourra peut-être s'approcher du sac et piquer le carnet. Voilà. Mais je pense aussi que ça ne servira à rien de réclamer de la pizza. Mais on voit les gens qu'on la dalle dans le chat, donc voilà. Mangez, oui. Voilà, ils nous menacent déjà. Poser les bosses dans la pizza. Plaisanter. Réclamer. Ou employer la raison. Donc faire, soit réclamer en mode, mais je veux ma pizza. Hashtag 2. Soit hashtag 1, plaisanter. Moi, franchement, j'aime bien. Soit employer la raison. C'est-à-dire, voilà. Press F to employ the raison, quoi. Moi, j'aime bien la plaisanterie, moi. Mec, il ne peut pas être raisonné. Et franchement, je pense aussi que le côté raisonnable, le terme raisonnable ne fait pas du tout partie de ce qui correspond à ce personnage, au personnage de Dale. Dale, on nous a dit que c'était le pire. Donc moi, la plaisanterie, pourquoi pas ? Oh, c'est pas fou. Ils te prennent la tête ? T'inquiète. Je gère. Merde. Désolée. Quel abruti. Tu me nettoies ça. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu te mêles de tout. Si t'avais fermé ta gueule dès le début, on sera déjà parti. Allez, là, ça blague, un peu. On a besoin de fric. Allez, faut pas que je foire, faut pas que je foire, faut pas que je foire ! Tyler, il veut bâtir des trucs. Et Jay, il adore la nature. Moi, c'est vrai que j'ai braqué un magasin de spiritueux, mais je peux bientôt avoir un boulot. C'est pas là. Enfin, je sais pas si Jessica voudra sortir avec moi après tout ce bordel. Ficc Jessica. Racontez une blague. Le charrier, compatir, fermine d'être intéressé. Moi, je suis pour les deux. Le charrier, je pense qu'on n'est pas encore dans une relation qui suffit, mais peut-être. Peut-être que ça va faire marrer. Compatir, je pense qu'il va le prendre très mal. Donc, au moins, j'irais hashtag 13 ou hashtag 10. Je sais pas, je sais pas. Allez, la blague. La blague me plaît. Voilà. Si ça parle encore de moite, ça peut être génial. Je pense qu'on peut avoir un level de blague génial. Moi, je pousserai à bout, en vrai, c'est vrai ? Ah, je sais pas. Ouais, famine d'être intéressé. Tu veux bien me parler d'elle ? Oh non, mais j'aurais pas dit ça comme ça. Qu'est-ce que tu crois, pauvre type ? J'aurais dû dire, c'est qui Jessica ? C'est mes affaires et ça regarde personne d'autre. Eh, il s'y prend mal, le gars. Alors touche à ton cul et redis plus jamais son nom. Moi, j'aurais pas dû dire, cette fille, par exemple, moi. J'aurais dit, c'est qui Jessica ? Bon, le charrier, ça va peut-être marcher. Pas de pizza pour nous. Je crois que c'est mort pour la pizza. Oh, j'avais pas si faim que ça. Coucou, Jocs. C'est flatteur pour les couilles moites ? Ouais, que les pizzas froides, ça a un goût de couilles moisies. De couilles moites, c'est pas de couilles moisies. Bah disons que, ouais, ça veut dire qu'effectivement, t'as... T'as mon hélicoptère ? Ouais, c'est bon. La FAA vous autorise à... T'as des couilles qui fleurent bon la mozzarella, quoi. Mais avant, j'autorise l'atterrissage. Je vais me cacher un peu. Je vais me cacher. Au sujet de votre petite visite chez moi, va chier dans ta caisse. Ouais, j'ai déjà entendu, va chier dans ta caisse, oui. Qu'est-ce qu'il pète un plan et que son frère doit le recadrer ? Non, pas con, pas con. On va peut-être tester, je sais pas. Comment il sait quel goût ça aillé les couilles moites ? Bah... Voilà, hein. Chacun peut bouffer des couilles à partir du moment où l'autre partie est tout aussi d'accord, quoi. Je vais me faire cette semaine. Ah bah vas-y, vas-y, Diocs. En tout cas, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une features avec Twitch. Mais je pense que t'es au courant, ouais. Hommage de vide. Putain, non, allez, stop, stop. C'est pas ma faute si t'as un coup énorme. T'as des gars... Oh non, ils nous menacent. Je suis pas concentrée, là. Y'a le bébou. Putain. J'ai tellement hâte de me casser au soleil. Non, mais mec, ça marchera totalement jamais, en fait. Tu seras bientôt tranquille. Tu te fais des films. Franchement, tu te fais des films, mec. Tu te fais hashtag 1 pour lui dire que tu seras bientôt tranquille. Hashtag 2 pour lui dire que tu te fais des films. En gros, on va dans son sens ou pas. Déso. Mais bon. Là, de toute façon, il nous menace avec un flingue. Il compte pas arrêter. On peut lui dire en mode... Il va pas nous tuer devant les flics. Désolé, Jude. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça, la vie. Déso, pas déso. Mais ouais, je pense pas que... Je sais pas si depuis... Depuis quand, ce genre de bail a marché en mode Je menace quelqu'un pour avoir du fric et me partir Et je vais au soleil. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. Et à quoi tu t'attendais et t'attendais pas ? Ré-discutons pendant 5 minutes. J'aurais rajouté autre chose après, petite. Ah oui, hanter les papiers en nuit, c'est attiré par la lumière, oui. Effectivement. Ah oui, c'est vrai, il a pissé dans la citronnette Pendant qu'il cambriolait chez lui. C'est vrai, c'est vrai. Comportement de gamin. C'est la voix de... J'crois, hein. T'es pas sûre, mais je crois. Tu peux me tromper. Je me trompe peut-être. Je l'entends mal, en fait, sa voix. What ? Non mais d'accord. Avertir Dale, ne pas l'avertir... Non mais on va tellement... Oh là là, je sais pas ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'avertit ou pas ? Que quelqu'un va lui tirer dessus. Oh, c'est dur. Je pense que les deux sont très risqués. J'aime pas ce flic non plus, non. Je vais voter avertir Dale, parce que j'ai presque moins confiance envers le flic encore. J'avoue que là, c'est pas ce que j'aurais voté de premier abord, mais en réfléchissant... Sniper ! Sniper ! Merde ! Descendez-le ! On tourne à l'intérieur ! Quitte ! Grouille ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il y a un sniper en haut du réservoir ! C'est mort pour l'hélico, hein ! C'est par contre les succès, beaucoup trop fort, je les ai baissés il me semble, mais je vois pas bien, je vois pas les dogos, je vais essayer de baisser ça. Oh c'est vrai qu'on a un petit dogo, j'espère qu'il va pas mourir, faut sauver le dogo, hein ! Coucou ! Hello surf moine ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le monde va bien ? Et oui, le flic il nous demande qu'est-ce qu'il s'est passé, dude ? Trouve le carnet où il va y avoir des morts. Voilà, il nous menace le flic ! Non, non, mais j'avoue, je sais pas là, hein ! Alors, faut que je baisse l'appli qui boxe, j'en peux plus en fait. Bon ! Ainsi que se clôture ce chapitre. Ah, ça a marché, là, on a à peine entendu. Du coup, honnêteté, on a essayé de faire preuve de franchises. Et on attend que les autres soient francs aussi, ce qui est rarement le cas. On est aimable, on cherche à réconforter et à rassurer les autres et on a de beaux réflexes et on termine des actions rapides avec vitesse et précision. J'ai pas arrêté de QTE cette fois. Voici le chemin. On a pris de l'arme, mais elle n'était pas chargée. Mais on le savait un petit peu, on s'en doutait un peu. Du coup, on a été enfermés dans le bureau. On s'est libérés du bureau, on a pu contacter Dante, c'est-à-dire le shérif. Ensuite, il y a eu un peu le flashback où on a eu des trucs avec le déménagement, machin, machin. On a couché la petite Oli, puis ensuite, on a commencé à discuter avec notre femme qui nous a avoué. Après longs échanges, elle nous a enfin avoué qu'elle nous trompait. On s'est vénères et on s'est barrés. La dispute jamais conclue. Effectivement, parce qu'on s'est barrés, mais désolé, mais ses arguments m'énervaient énormément. Donc non, je ne voulais pas lui donner quelques raisons que ce soit. On a choisi Zoé. Quasument moitié-moitié pour le choix de Zoé ou Jim, à savoir le papy qui était malade pour être libéré parmi les otages. Donc on retourne après les otages, là. On a participé au débat sur la pizza. On a tous été privés de pizza. On a servi de bouclier, mais on n'avait pas le choix. On est revenus avec Dale. Et on a Vince, Michel et Jim, deux blessés, à savoir notre femme, nous et notre père. Savoir qu'avec le père, il y a aussi un bail parce que le père, on a compris qu'il nous a lâchés pendant 30 ans de notre vie. Non, franchement, 11%. Attends, je te dis ça. 11%, c'est parce qu'on s'est barrés. Et du coup, ça a donné cette fin. Si on se barrait, on avait forcément cette fin. Il y avait une autre fin qui découle à la dispute. La dispute ne conclut jamais. Puis après, si on avait fait une autre décision, on aurait pu avoir un autre choix et ça aurait pu donner deux fins différentes. Mais c'est parce qu'on s'est barrés. Et on a été... Il n'y a que 11% des gens qui se sont barrés après qu'elle ait avoué qu'elle avait trompé Vince qui est peu finalement parce que franchement, son argumentaire m'a saoulé. Chapitre suivant, mais d'abord, je vais arrêter la VOD. Des bisous, la VOD.